bonjour c'est dominique alias donc 31 c'est ma première vidéo et je vais tenter de vous expliquer mon petit trip en trottinette électrique de tour de france bon c'est pas vraiment un tour de france je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo mon périple comment je le projette et je vais aussi vous expliquer ce que j'ai déjà acheté je vais vous montrer ce que j'ai déjà acheté pour ce mon rôle trip et c'est que je compte acheter plus tard encore et bien maintenant nous allons commencer par visualiser mon parcours donc l'idée du parcours c'est pas réellement un tour de france c'est plutôt un tour de rencontre d'amis et rencontre aussi d'aéro club diverses que j'aurais rencontré via mon périple donc je vais partir de toulon là où j'habite en train pour rejoindre la partie là mon point de départ qui se trouve en normandie près du mont saint michel le plus loin enfin le plus proche possible de mon point de départ il normalement dans cette petite bourcade là il y a il ya un disons à une voie ferrée à julien une voie de chemin de fer enfin un train mon point de départ ce sera pont orson s'appelle voilà ensuite allé à la baie du mont saint michel je connais personne pour visiter le mont saint michel faire les touristes je l'ai souvent survolé mais jamais été à pied voilà et après va redescendre pour aller cette fois ci direction la région parisienne la région parisienne du côté de tous les nobles ici pour rejoindre notre ami catency c'est in kynes ou pmb 68 et c'est de voler avec eux parce qu'ils habitent dans la région donc on se donnera un point de rendez vous à moi j'irai dans un hôtel dans les parages et après je continue mon périple pour rejoindre ensuite monsieur au volcano je le retrouve et à 6 la 6 elle est là celle est là ça c'est à ballon il est dans les parages quoi j'avais repéré bref et ensuite redescendre et là c'est un peu ennuyeux un peu ennuyeux donc à chaque fois bien sûr je fais des petits crochets pour avoir on l'a c'est l'aéroport j'ai peut-être pas volé mais il ya différents points d'intérêt aéronautique à voir donc redescendre plein sud toujours dans la belle vallée du lyon vallée du rhône pour rejoindre ici à douvennes monsieur lolo qui habite dans les parages mais là ça m'embête un peu parce que je suis obligé de passer proche de la vallée du rhône pour remonter sur douvennes pour éviter ça ce que je pourrais couper en travers comme ça mais il ya beaucoup trop de dénivelé je suis en trottinette électrique ça va pas le faire donc je préfère descendre remonter comme ça bon à voir à voir à voir encore c'est juste une ébauche de trajet et ensuite redescendre et là qu'à plein sud toujours par la vallée du rhône toujours à cause et dénivelé j'ai pas traversé les contreforts des alpes et tout ça ça fait ça fait trop c'est en trottinette donc je choisis le terrain le plus plat et après ben rejoindre par le biais de la côte d'azur bon là c'est des c'est le tracé pour un vélo il choisit systématiquement où les pistes cyclables ou les vélocylées c'est un petit un petit site vraiment sympa prévu justement pour psychotourisme et mais bien sûr il nous fait éviter tout ce qui est autoroute et tout ce qui est très très bien donc descendre par là bon peut-être descendre plus moi par le sud parce que je connais là il ya pas mal de belles pistes cyclables le vieux port de marseille tout ça et continuer plutôt plus au sud pour rejoindre toulon voilà mes étapes voilà le parcours initial de prévu lui il m'a calculé presque 2000 km à faire si je fais vraiment 2000 km il va me falloir plus d'un mois pour faire tout ce trajet là parce qu'il va falloir bien sûr que je m'arrête pour recharger les batteries et puis manger et dormir bien sûr et puis il ya toujours les impromptes d'érable une crevaison et puis un site remarquable et puis bon là il a calculé avec une vitesse de 15 km heure de moyenne sachant que je vais pouvoir faire moi 20 à 25 km heure mais bien sûr je vais m'arrêter pour manger filmer faire différents plans des trucs comme ça et donc on se rapproche plus de 10 15 km heure plus qu'autre chose là c'est mon délibé de parcours j'ai quand même pointe là à presque 600 m pas en pied là et presque 600 m bah oui dès qu'on arrive de la zone la 2 et des alpes là bas ça grimpe un donc voilà c'est comme ça que je projette ceci n'est qu'une ébauche de parcours il va être très très certainement modifié c'est déjà pas mal 1901 2000 bandes va falloir que j'en coupe je coupe quelques branches au lieu de peut-être partir son match à michel au lieu de peut-être partir directement de la région parisienne et après continue à descendre ça va mâcher pas mal enfin on verra alors maintenant présentation de mon petit matériel donc on va commencer par tout ce qui est attache pour les kits gopro tout ce qu'il faut attacher la gopro dans tous les sens tout ça donc je me suis acheté à vous voyez l'image je me suis acheté donc ça sur le site amazon la fac une petite pochette une petite pochette quand même assez conséquente 1 c'est grande donc en l'ouvrant on y voit quoi bah on y voit tous les accessoires inimaginable pour attacher une gopro avec son petit guidon et du moins encore accadré à je m'excuse pour que la mauvaise qualité la pièce qualité de mes vidéos j'essaye s'essayerai de m'améliorer dans le futur donc voilà tout ça ça a été tout pour attacher bon je vais pas tout déballer le même pour la mettre sous la flotte c'est une petite bouée un plus fou la plongée là et la gopro et tout en bas voilà ah oui à titre d'information là je filme pas avec la gopro je filme avec une logitech 1080 je sais pas comment ça peut être une caméra prévue pour les ordinateurs c'est tout ce que c'est voilà il ya plein de petites pochettes c'est assez sympa c'est bien rangé tout ça bien sûr dans mon road trip je ne vais pas emmener tout j'ai emmené vraiment ce que je jugerai nécessaire et voilà ensuite je vous présente aussi maintenant pour les iphone pour enfin les iphone pour les téléphones portables pour les mettre sur la trottinette la trottinette comme ça mais vraiment du mal à la mettre la trottinette un donc bah ça c'est carte c'est toutefois je trouve comment les cartes oui vraiment un peu un peu raide quand même voilà ça s'ouvre donc ça s'identifie aux différents formats de votre téléphone portable bien sûr vous pouvez le tourner dans tous les sens à une fois sur son support ça se tourne complètement et puis à mon avis des petits coussins amortisseurs ils sont livrés avec ensuite nous avons un petit lecteur de multi cartes pour android c'est marqué et aussi iphone donc on peut y mettre toutes les cartes imaginables ça l'idée c'est de brancher une carte ssd là dedans et de brancher sur mon son mon iphone l'iphone que je vais utiliser pour mon road trip ce sera un iphone 10 pour le moment c'est ça ce sera mon choix allez on continue ensuite on arrive aux choses un peu sérieuse là c'est la gopro eros 6 j'ai pris en fait elle était livrée complètement avec le drone karma donc je vais vous montrer à peu près comment cela fonctionne enfin comment ça fonctionne la télé comment les touches public alors quand j'ai reçu bien sûr le le carton vous avez vu à les images un gros carton dans un petit carton et ensuite nous avons la boîte le karma en lui même pas le karma sinon c'est c'est sympa c'est ça c'est le drone un très facilement des pieds il est assez lourd quand même à il a bien faire c'est c'est bien c'est deux petits kilos un bordel entre l'ouvre douche public là voilà et normalement bas la copro bas à son quille m à copro bas son qui tout simplement bas là dedans toc on verrouille le tout et voilà et ensuite il reste plus qu'à allumer la télécommande que voici on allume le bordel ça met un peu de temps 1 carma a démarre au déjoli vous allez voilà je vais avoir fini de démarrer tout ce monde là la caméra comme un val bougé en trackball là c'est assez sympa on va attendre par contre elle est longue à démarrer à la caméra donc toujours vous avez vu les images le prix d'achat du pack complet donc maintenant on allume le drone là il s'allume up la caméra s'initialise là voilà et donc avec bas avec un catégorange je peux à carma est un trouvable voilà j'avais boucher le petit coup je me suis acheté aussi des petits capuchons de protection donc on peut déplacer la caméra via la télécommande la montée voilà et bien sûr si je déplace le drone voyez la caméra reste toujours à l'horizontale voilà alors il y avait ça bien sûr le drone plus la caméra gopro qui était compris dans le dans le machin enfin dans le package alors on va l'éteindre mise hors tension et dans tout ça vous avez aussi le kama grip rien que l'acheter tout seul ce machin là ça vaut 300 euros voilà c'était vendu avec le drone donc bah c'est pareil il faut l'enquiller essayer de le mettre dans le bon sens si c'est possible ça c'est déjà une autre affaire ne me dites pas que j'ai réussi du premier coup ce serait trop si j'ai réussi du premier coup donc bah il suffit de l'allumer avec ça et voilà la caméra s'allume et puis c'est pareil ça suit toujours ça c'est tous les mouvements que l'on veut toujours à l'horizontale enfin à garde toujours le même plan ou alors si je veux qu'elle qu'elle filme vers le bas alors je la dirige comme ça elle reste et elle restera toujours ce même plan systématiquement voilà ou alors il ya d'autres boutons alors bien sûr ce c'est pour filmer ça c'est pour verrouiller bas l'acquinaison c'est à dire que là bas un signal bouge un bouge toujours plutôt que moi ça marche là encore faut des tests à faire encore là pas trop enfin bref voilà elle reste dans même plan elle est verrouillée voilà elle a été verrouillée bon j'ai pas encore trop l'habitude de ce machin là et je peux même commander en théorie en vocale gopro éteindre c'est un c'est génial et ensuite avec tout ça j'ai acheté aussi ben de quoi brancher bas en théorie un micro jack sur la gopro mais là les fiches qui sont livrés avec ne sont pas compatibles alors apparemment bon demain là je tourne cette séquence la samedi samedi 25 août 2018 et demain donc le 26 parce que amazon livre le dimanche je ne savais pas je devrais recevoir mal le bon fil c'est juste ça qui est pas correct pas c'est pas grand chose qui est pas correct pour et donc j'ai trouvé ça m'a coûté 6 euros un petit fil comme ça sur amazon pour le bon raccord avec les roses 6 j'ai acheté aussi ceci alors ça c'est massé en fait c'est ça c'est des un cd caoutchouc protecteur pour mettre sur votre gopro mais vous avez aussi des petites vitres je les ai pas encore collés à son dedans des petites vitres en verre pour renforcer bas l'optique devant et l'optique derrière de la gopro en cas de choc donc apparemment c'est plus résistant je sais plus combien ça a coûté ça a coûté 5 6 euros comme ça aussi voilà et bon c'est livré c'est fabriquer pour gopro quand même donc ça ça mérite ça mérite 6 euros pour éviter de fracasser bêtement sa copo au premier vol c'est en fait surtout destiné au premier vol que je vais faire voilà donc je vous ai présenté grosso merdo à tous les accessoires que j'ai déjà actuellement il me manque bien sûr c'est le moteur de la vie de mon rôle trip c'est la trottinette alors voilà le ce que je je j'ai en visu comme trottinette électrique donc elle est une autonomie de 100 km qui est pas mal et avec une vitesse maximale de 45 km heure donc on va tabler plutôt sur 25 km heure et 70 km d'autonomie le seul reproche que j'ai à lui faire nous à part le prix c'est quand même 1600 euros mais le seul reproche enfin un des reproches que j'ai à lui faire c'est que la l'accélérateur il est pas comme sur la xiaomi que j'ai actuellement que vous voyez maintenant l'image qui est avec un pouce elle a lâché par système de gâchette voilà donc mais attention c'est la trottinette que je vis c'est peut-être pas ce modèle là que je vais prendre pour mon rôle trip 1 à l'aider à les classer tout chemin avec le gonflable et amortisseur en plus donc un peu moins secoué donc maintenant les prochaines vidéos que je vais faire ce sera cette fois ci avec la gopro et pas que le drone encore et je vais faire visiter vous enfin le prétexte c'est de vous faire visiter un petit peu le bas de toulon là où j'habite le côté du port tout ça entretenait critique donc avec la xiaomi m 365 mais pas que le drone encore c'est juste des tests de pour comment positionner la caméra bien voilà quoi les tests et j'en vois tout brut 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 aucune par contre aucune des images que je vous enverrai de ça retoucher rien du tout aucune retouche justement je veux vous voir ce que ça donne donc aussi soyez très indulgent dans dans mes montages parce que en fait là j'ai j'utilise maintenant un nouveau logiciel de montage qui s'appelle imovie alors pourquoi je l'utilise parce que il va être compatible via mon nouveau téléphone que je vais avoir balance justement donc ça me permet déjà de voir à peu près comme ça l'architecture de ce petit logiciel là qui est assez cher quand même 39 euros alors que sur pc là je l'ai sur pc alors que j'ai vu sur sur l'apple store de iphone il est à 2 euros mais voilà donc je vous remercie pour tous les commentaires même négatifs même positif les idées aussi de parcours ou les idées de passage ou ce que vous voulez attention là j'ai je t'appelais quand même à deux mille bornes c'est un peu trop long d'accord voilà voilà c'était tout pour aujourd'hui donc bientôt ce sera à nouveau une nouvelle vidéo donc avec moi j'ai remis m 365 visite du port de toulon allez ciao ciao ciao